Edouard, merci, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, le klaxoon pour pouvoir entamer vos questions. Alors Edouard, je vais entrer dans le vide du sujet. On va parler de Yahoo. Quand j'ai dit à 2-3 personnes, peut-être pas aujourd'hui, ils étaient peut-être moins bien renseignés hier, je leur dis, demain, super, on a des belles affiches, on a Yahoo. Et puis première, Yahoo, mais ça existe toujours. Raconte-nous, parce que Yahoo, c'est quand même aujourd'hui 900 millions d'utilisateurs. Et voilà, raconte-nous un peu. Je vais te raconter ça. Je suis très content d'être ici. C'est ma première fois à Brest, ma première fois aux vieilles charrues, première fois pour la pluie, apparemment, pour le Westweb Festival. Effectivement, c'est un point qu'on me dit souvent. Moi, ça y a 6 ans que chez Yahoo, et même quand je suis arrivé chez Yahoo, Yahoo, ça existe encore. Et donc, oui, ça existe. C'est quelque chose qu'on adresse à toutes les agences et à nos annonceurs. Yahoo, il faut savoir que c'est une marque historique du web. Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Ça a été fondé en 1994. Ça a failli racheter Google en 1998, pour vous dire un petit peu tous les aléas qu'il y a eu entre-temps. Ça a failli être racheté par Microsoft en 2007. On en discutait juste avant, effectivement. Ça a failli être racheté par Microsoft en 2007 pour 47 milliards. Donc, c'est un petit peu le mammouth, le paquebot du web, et qui représente aussi tout ce qu'il y a de positif et aussi ce qu'il faut dire de négatif et d'évolution. C'est vraiment le miroir du digital. Donc ça, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, ce que fait Yahoo a complètement évolué depuis sa création, puisque la plupart du temps, les gens pensent Yahoo, pensent Search, pensent concurrents de Google, d'où le fait de dire, tiens, ça existe encore. Aujourd'hui, Yahoo, c'est deux choses. De un, c'est une marque média. Donc, c'est un média très puissant, notamment aux États-Unis, comme on le disait, qui représente à peu près 900 millions d'utilisateurs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la première marque sur la partie finance. Donc, c'est le premier site de finance. Il y a même des amendements payants avec Yahoo Finance. Vous avez Yahoo Sport, qui est le deuxième site de sport, justement derrière ESPN. Donc, vous avez tout cet écosystème média qui est très puissant. En France, pour vous donner une ordre d'idée, c'est à peu près 27 millions d'utilisateurs. Donc, si vous regardez tous les classements médiamétrie aujourd'hui sur Yahoo, ne soyez pas étonnés de les voir dans le top 10. Et quand je compte le top 10, vous avez bien des WhatsApp ou des Instagram qui sont dedans et qui ne sont pas des marques médias. Donc, c'est l'une des premières marques médias même en France aujourd'hui. Donc, ça, c'est toute la partie, effectivement, médias où vous avez du contenu qui existe. À côté de ça et adossé à ça, vous avez toute la partie Yahoo Mail. Il faut savoir que le Yahoo Mail, aujourd'hui, c'est la troisième boîte mail mondiale avec 300 millions d'utilisateurs. En France, c'est 7 millions à peu près. Je ne sais pas, d'ailleurs, dans la salle qui a une adresse mail Yahoo, levez la main. Voilà. Voilà, ça reflète déjà pas mal un petit peu le taux de pénétration, effectivement, sur le marché. Mais il faut savoir qu'effectivement, c'est la troisième boîte mail au monde. Et donc, vous avez cette partie, on va dire, très B2C. Et à côté, vous avez la partie B2B. Donc, aujourd'hui, c'est tout ce que je m'occupe au quotidien. C'est mon boulot, de rencontrer les agences et certains marketeurs et annonceurs. C'est effectivement, aujourd'hui, Yahoo est un acteur de la tech, au même titre que vous pouvez connaître des plateformes similaires comme Google DV360, The Trade Desk, Xander. Aujourd'hui, Yahoo, c'est avant tout un DSP, alors Dimensi Platform, je ne sais pas quel est le niveau de familiarité sur le programmatique dans la salle, mais globalement, c'est une plateforme d'achat programmatique qui vous permet d'acheter l'ensemble des inventaires du web, mais autre, tout ce qui est écran connecté. Et aujourd'hui, en fait, les deux travaillent en deux concerts, c'est-à-dire que plus on va avoir d'utilisateurs du Yahoo Mail et des marques Yahoo, plus on va avoir de données qui vont nourrir derrière notre plateforme. Donc on a cette partie animation de marque d'un côté et la partie bonétisation de marque de l'autre. Les deux sont ultra importants, exactement, Fabric, c'est-à-dire qu'il faut animer la marque et la mettre en avant et la développer le plus possible pour que nous, on ait le plus de data possible pour nourrir ensuite notre plateforme B2B. Avec la richesse des 900 millions, des 900 millions d'utilisateurs, mais surtout des adresses mail, alors même si, voilà, mais comme dans toutes les boîtes mail, elles ne sont pas toutes actives forcément, mais c'est quand même du contact. Hier, on a beaucoup parlé, Edouard, alors on a beaucoup parlé de deux choses hier, d'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé de tout ce qui était développement durable, les enjeux RSE, alors on a plus parlé du, on a un peu parlé du social, parce qu'on a vu le bien-être aussi, la raison d'être avec Jean de Confiance. Ce matin, on a parlé omnicanalité, et finalement, avec toi, on va faire une synthèse de tout ça. Donc on va commencer peut-être par l'IA, nous dire un peu à ce que Yahoo fait autour de la curation de contenu, pour aller chercher des contenus spécifiques, pour se démarquer justement, et puis dire, voilà, quelle est la stratégie sur ce point-là, et comment Yahoo cherche à se démarquer. Alors l'IA, c'est un sujet très intéressant pour nous, puisque déjà, c'est tout récent, et on en parlait juste avant d'ailleurs, effectivement, dans la start-up précédente. ça va aider beaucoup les entreprises dans une logique de simplification et d'automatisation. Il faut le regarder au prisme, nous, notre business model, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la partie média, ça va nous aider sur la partie média dans la logique d'automatisation de création de contenu journalistique. Ça va nous permettre, justement, sur tout ce qui est contenu chaud et activation, on va dire, où il faut être le plus réactif possible, d'avoir un contenu automatisé, et laisser les équipes produire du contenu plus original et d'avoir plus de moyens pour construire ça. Donc ça, c'est sur la partie média, c'est-à-dire que l'AI va nous aider, va aider les journalistes aujourd'hui, au sein de Yahoo, à travailler sur des contenus plus originaux et tout ce qui est, on va dire, contenu chaud, réaction type dépêche AFP, ça, l'AI, justement, va pouvoir se prendre en charge. Ça, sur la partie média. Sur la partie business pure, il y a deux avantages pour nous aujourd'hui qui sont en train d'être identifiés et qui vont arriver dans les prochains mois, c'est en cours de développement. Sur la partie plateforme, aujourd'hui, les plateformes d'achat, ça peut vous paraître, vous, annonceurs, ou pour certaines agences assez complexes, il faut faire des paramétrages, il faut set-uper les campagnes, il faut mettre les créations dessus, tout ce qui est tracking, etc. Donc ça peut être un peu lourd quand vous n'êtes pas initié à ça et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, vous faites appel de temps en temps à une agence média qui a des médias traders qui vont trader pour vous. Demain, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir mettre une couche sur une plateforme qui va en fait pouvoir trader à votre place. C'est-à-dire, vous allez demander, par exemple, au Yahoo DSP, vous allez lui demander est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux intégrer cette campagne, voici mon brief, comme vous le faites sur ChatGPT, quand vous faites un brief sur une requête spécifique, vous allez pouvoir mettre directement vos créations, on en parlait dans le petit concert, vos KPI, voilà, donc vous mettrez tous vos éléments dans le brief sur cette plateforme-là et justement, l'intelligence artificielle va tout implémenter directement sur la plateforme et en fait, il y aura vraiment comme un média trader virtuel d'une certaine façon. Donc après, est-ce que c'est bon pour les médias traders ? Ça, c'est une autre question, Frédéric, je ne l'ai pas. Et le troisième point ici qui va être très utile pour beaucoup de gens, c'est la partie création, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, au sein de Yahoo, on a un autre mot qui va être recroisé, c'est la performance. On a une ADN très focus sur la performance puisqu'on fait beaucoup de formats natifs, donc des formats qui sont mis en page de la même façon que des contenus éditoriaux et la barrière qu'on peut avoir souvent, c'est effectivement la création. Il faut que l'annonceur ait une création adaptée, il n'a pas le temps, il faut qu'il voit avec son agence créée, etc. L'intelligence artificielle va permettre de générer des créations automatiquement en fonction des besoins de manière ultra simple. Donc, ça va être ultra réactif. On va pouvoir, dans une campagne, faire plusieurs versions justement d'une créa, la faire évoluer et toujours aller plus loin dans l'amélioration des performances. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va nous aider sur ces trois points. la partie journalistique pour l'automatisation des flux de contenus. Sur la partie DSP, beaucoup plus sur la partie trading pour vous, en tant qu'utilisateur, avoir une approche simplifiée et sur la partie créa, d'être encore plus réactif. Première question, les utilisateurs du moteur de recherche et à où sont-ils plutôt des actifs ou des... Alors, il y a deux questions, bon point. Il y a deux questions. Déjà, le moteur de recherche, vous l'avez bien vu, aujourd'hui, est mis quand même un peu en retrait aujourd'hui sur la stratégie de Yahoo. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, c'était le cœur de la stratégie. Aujourd'hui, il fait toujours partie de cet écosystème, mais il n'est plus aussi central. Et pour répondre à... Et y compris, je t'interromps, y compris quand on voit... On sait qu'aujourd'hui, c'est Google qui a la grosse part de marché du moteur de recherche. Bing l'avait un peu moins. Bing est en train de revenir un tout petit peu parce qu'on met de l'open AI. Est-ce que là-dessus, Yahoo réfléchit à se dire tiens, nous aussi, est-ce qu'on revenait dans le game ? Aujourd'hui, le cœur de la stratégie, pour être honnête, c'est le Yahoo Mail. Un utilisateur Yahoo Mail est ultra rentable pour nous puisqu'en fait, vous allez nous apporter des points de data par les newsletters que vous recevez, par les achats que vous réalisez en ligne. Derrière, c'est ultra rentable. Et en plus, généralement, un utilisateur du Yahoo Mail reste plus longtemps sur le site Yahoo pour consommer du contenu également. Sur la partie Yahoo Search, le service est gardé parce que c'est quelque chose pour toujours aider l'utilisateur dans son quotidien. Mais on n'a plus du tout l'ambition de concurrencer un Google. Il faut être complètement honnête sur ce sujet-là. Les questions tournent beaucoup autour de ça. Comment concurrencer des monstres comme Google et Microsoft ? Allez-vous acheter des données chez d'autres grands acteurs pour réussir à réussir ? Oui. Pour répondre déjà sur la question sur le search, le cœur aujourd'hui effectivement de l'audience Yahoo, c'est 35-55 ans si je dois être large. Mais aujourd'hui, effectivement, on est sur une audience qui est au-dessus de 30 ans. Après, pour être totalement transparent avec vous, et c'est un vrai sujet pour l'ensemble des acteurs du web, c'est très difficile de toucher les moins de 30 ans. À part TikTok, peu d'acteurs arrivent à avoir une vraie affinité sur cette audience-là. Donc, il faut prendre un peu de recul. Pour concurrencer, pour revenir à cette question sur concurrencer des monstres comme Google et Microsoft, aujourd'hui, notre stratégie, vu qu'elle est très B2B sur la partie DSP, donc programmatique, on est armé pour les concurrencer puisque notre plateforme aujourd'hui permet de faire la même chose que la plateforme de Google ou effectivement de Microsoft qui est Xander. Donc aujourd'hui, on a la même plateforme, les mêmes features. La seule différence aujourd'hui, c'est que Google a YouTube en accès exclusif via sa plateforme qui est un vrai plus commercial. Mais ce qui n'est pas le cas par exemple de Microsoft. Donc un Xander qui est Microsoft, on peut totalement le concurrencer et on arrive largement à gagner des parts de marché sur eux sur le marché français. Nous, l'ambition, vu qu'on est DSP aujourd'hui, c'est de devenir le troisième acteur. C'est-à-dire que vous avez DV360 qui est le DSP de Google qui est loin devant, il faut être honnête, qui a plus de 80% de parts de marché. En deuxième, vous avez The Threaddesk, peut-être que vous en avez entendu parler, qui est la deuxième grande plateforme d'achat programmatique. Et nous, l'idée, c'est effectivement de devenir la troisième force, la deuxième alternative à Google sur ce marché-là. Sur les grands chantiers, on l'a compris. Là, c'était l'intelligence artificielle. Ensuite, on a deux autres chantiers. Il y a un, l'omnicanalité. Apparemment, vous en avez parlé un peu ce matin. Aujourd'hui, l'omnicanalité... On a parlé de l'engagement client. Aujourd'hui, l'omnicanalité dans l'achat programmatique est clé puisqu'en fait, vous avez tous ici dans la salle une consommation de plus en plus fragmentée. Vous consommez du contenu de plus en plus sur différents écrans. maintenant, il y a même des écrans sur votre frigidaire quand vous avez par exemple un frigo Samsung. Donc, les écrans se sont multipliés. Votre consommation du média et des contenus se sont multipliés et fragmentés. Et avant, ce n'était pas possible de pouvoir adresser un consommateur, toi Frédéric, sur l'ensemble de ses écrans. On était obligé de faire une approche très en stylo. C'est-à-dire qu'on va t'adresser sur de la télé, ensuite sur de la radio, sur de l'affichage, etc. C'était même pas possible il y a à peu près deux ans. Et aujourd'hui, les plateformes se sont tellement améliorées et les écrans sont tellement aujourd'hui connectés que concrètement, je peux te suivre dans ta média journée aujourd'hui. c'est-à-dire si le matin tu es effectivement à Brest et tu passes sur une rue à côté d'un emplacement JC Deco numérique, je peux te cibler et après je peux te recibler sur du mobile, je peux te recibler sur de l'audio, je peux te recibler sur ta Smart TV en fin de journée. Et aujourd'hui, c'est des choses qui n'étaient pas possibles il y a deux ans mais qui sont tout à fait possibles via l'amélioration de ces plateformes. Et la clé dans tout ça, et c'est là où on parlait comment concurrencer des monstres comme Google et Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, la clé pour te suivre Frédéric à travers ces différents écrans, c'est ton mail. Globalement, si j'ai ton mail qui est connecté à ton portable, je peux te suivre partout. Donc ton mail, c'est ton ID et nous, on est sur quoi ? On est sur le tas du trésor de Yahoo Mail globalement. Et donc c'est là la clé de la stratégie, c'est développer le Yahoo Mail pour pouvoir suivre le plus possible les utilisateurs sur les différents écrans. Donc l'omni-canalité est un enjeu mais c'est aussi surtout un intérêt pour les annonceurs et les agences. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans des achats en silo, tout est séparé. Donc vous n'avez pas de productivité, c'est-à-dire que s'il y a un levier qui est moins performant qu'un autre, vous ne pouvez pas basculer les budgets sur un autre, c'est très fermé, ça met du temps. Vous n'avez pas une mesure unifiée des performances justement entre les différents silos. Donc on reparle de KPI, mais c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des KPI différents entre chaque silo. Donc vous avez plein de problèmes aujourd'hui sur le fonctionnement actuel. Et la vision qui est en train de se mettre en place et qui est la vision stratégique en tout cas partagée par d'autres plateformes également, c'est de se dire que tout sera unifié, vous pourrez basculer des budgets de la vidéo, de la télé sur de l'audio programmatique, sur de l'affichage, tout sera faisable en deux clics. Et donc vous allez gagner en productivité, vous allez gagner en simplification parce que tout va être centralisé et vous allez gagner en performance puisque votre mesure va être unifiée. et ça peut permettre de faire des séquençages derrière, c'est-à-dire il y a un séquençage pour toi, le séquençage qui fonctionne le mieux, Frédéric, c'est on met, t'écoutes le podcast le matin, ensuite du DOH et ensuite du display. Mais d'autres personnes, ça peut être plutôt d'abord de la vidéo classique, etc. Donc c'est ça qui est ultra intéressant. Donc ça, c'est le deuxième grand chantier. Et ça, c'est ce qui répond un peu à la question, est-il intéressant pour les annonceurs de diffuser du contenu sponsorisé sur Yahoo ? Enfin, tu as répondu en partie sur le contenu. Alors nous, aujourd'hui, effectivement, on est un média donc vous pouvez acheter de l'inventaire Yahoo, c'est-à-dire via notre plateforme, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est via notre plateforme Yahoo d'accéder à l'ensemble des écrans et inventaires disponibles en programmatique. C'est-à-dire qu'on pourra acheter du Yahoo puisque c'est un média comme un autre aujourd'hui qui a beaucoup de volume, donc qui a un intérêt, donc ça fera partie de vos campagnes de publicité si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est de le compléter avec l'ensemble des écrans du web ou des écrans disponibles en programmatique. C'est ce qui ferait la différence. Je pense que certains demandent si je travaille uniquement avec Google, quels arguments pour que je passe chez Yahoo ? Alors, très bonne question. Alors déjà, Google aujourd'hui est un incontournable. On ne peut pas se passer de Google aujourd'hui en termes de volumétrie. Sur la partie search, par exemple, c'est un vrai intérêt puisque c'est l'acteur qui domine et donc il n'y a pas de concurrence par rapport à Google sur la partie search. la partie DSP, DV360. Il y a beaucoup d'intérêt à utiliser d'autres plateformes pour des questions de coût, pour des questions d'algorithme aussi puisqu'il y a des questions de performance derrière et des questions également de data. Je voyais qu'il y avait une question sur les data. Aujourd'hui, nous, la data Yahoo first, donc la data issue de l'écosystème Yahoo, est très puissante. On peut savoir les achats que vous avez réalisés, les newsletters que vous avez reçus, etc. Donc, ça a un intérêt aussi. Nous, généralement, sur Google, il faut être honnête aussi, Google est un incontournable. Donc, on n'est pas dans une logique de débarrassez-vous de Google, mais plutôt dans une logique de complémentarité pour aller avoir un petit peu plus de reach ou avoir des personnes de profils différents. Il nous reste très peu temps juste pour la partie RSE, qui est quand même l'un des piliers importants aussi. Mais on va faire un petit peu plus rapidement. T'inquiète pas. Sur la partie RSE, c'est un vrai enjeu aussi pour les agences et les annonceurs. Donc, nous, on est obligés d'embarrasser aussi d'une certaine façon cette problématique. On a deux enjeux. Il y a comment, effectivement, nous, en tant qu'entreprise américaine qui vendent la publicité, on est un peu responsable de tous les maux de la Terre. Donc, un, comment on vend une publicité plus responsable ? Donc, ça passe par s'associer avec des mesureurs justement des campagnes digitales qui mesurent l'empreinte carbone de nos campagnes, proposer des formats qui nécessitent moins d'énergie. On sait très bien que, par exemple, les flux vidéo sont extrêmement énergivores. faire des offres aussi pour soutenir les entreprises et les campagnes qui bénéficient à des énergies renouvelables. Et derrière, l'autre point important pour nous en tant qu'entreprise américaine, c'est comment s'inscrire dans le tissu économique local. On parlait d'ailleurs de produits locaux pour manger au déjeuner. Nous, comment on le fait effectivement sur l'écosystème digital français en s'inscrivant auprès d'associations, en s'inscrivant auprès de partenaires. Donc, on a pas mal de choses sur ce sujet. Merci, Édouard. Alors, si vous avez des questions, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions qui arrivent, il y a une crêpe avec Édouard juste après. Donc, voilà, vous pouvez avoir entretien individuel ou à plusieurs en tout cas avec Édouard. Merci. En tout cas, on peut applaudir Édouard d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Carré. Merci encore à toi.